Bonjour à tous et bienvenue dans ce second facecam On dit facecam Non face On est français monsieur J'ai décidé que ça pouvait être intéressant comme sujet de traiter les meilleurs et les pires livres de Robert Mechamor donc pas que chérub genre ça peut être Rockwar ou genre Undersus Boy enfin tout le délire du coup je me suis dit que ouais ça pourrait être une vachement bonne idée du coup ça sera en deux facecam différents, ils seront séparés et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs livres de Robert Mechamor En cinquième position on a Rockwar Alors Rockwar c'est vite présenté comme le digne successeur de chérub bien avant l'annonce de Killer T. Personnellement j'ai lu en une traite un après midi et vraiment on retrouve vraiment l'écriture de Robert Mechamor qu'on avait l'habitude dans chérub et bien que ça change beaucoup on a toujours les petits clins d'oeil envers chérub et il y a vraiment on reste un peu dans le même univers bien qu'il n'y ait plus d'espionnage et si je n'ai pas lu les tomes 2 et 3 donc je ne pourrais pas vous en parler en tout cas le 1 ça a été vraiment une super surprise et il faut que je lise la suite d'ailleurs donc pour moi franchement il se passe en 5ème position donc là ceux-là on passe un peu vite dessus puisqu'on va s'attarder plus sur les premiers donc en 4ème position c'est à la dérive le 7ème tome de chérub marque un peu comme une pause entre plusieurs missions puisqu'en effet James reste la quasi totalité du livre dans le campus de chérub personnellement je trouve ça vraiment sympa que en dehors des missions un peu catastrophes tout ça il nous offre des tomes comme ça ou qui sont aussi palpitants mais tout en restant l'intrigue dans chérub bref c'est vraiment un tome super sympa on entre dans le top 3 et en 3ème position 100 jours en enfer alors je sais que beaucoup de fans le mettent premier mais je trouve que 3ème c'est déjà une très bonne position dans ce tome on découvre un peu tout l'univers de chérub et l'auteur en plus des 100 jours en enfer avec le programme d'entraînement initial nous offre même une mission de James à la fin le tome est donc plus que complet avec par exemple l'orphelinat quand il va être recruté par la psychologue et donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs tomes de chérub les choses sérieuses commencent avec la deuxième position que j'ai attribué à Trafic entre drogue, Miami et règlement de compte on s'ennuie vraiment jamais et en plus les personnages secondaires sont vraiment fantastiques je pense notamment à Junior et enfin en première position ceux qui ont vu les débats le savent c'est bien sûr Arizona Max ça commence en present break ça se poursuit en road trip et ça se finit par une arrestation musclée vraiment là aussi on s'ennuie jamais là aussi les persos sont fantastiques et pour moi même si la première fois que je l'avais lu j'avoue que j'avais pas trouvé passionnant mais en le relisant plus je l'ai lu en fait plus j'ai adoré et on va pas se mentir franchement je pense que c'est pour moi le meilleur tome vraiment jamais sorti par Robert Michamore voilà ce petit face cam est terminé merci à tous de m'avoir suivi on se retrouve très bientôt sur The Cherub District il a dit 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 Sous-titrage ST' 501